Roche Diagnostics France partage presque le même âge que InnoValley et avec près de 300 collaborateurs ici à Mélan et environ 600 collaborateurs en France on est vraiment fiers d'avoir contribué à cette innovation pendant les dernières décades et c'est vraiment notre contribution à l'écosystème ici dans le bassin grenoblois qu'on voit aussi notre continuité dans l'InnoValley. C'est ici à Montbonneau que nous avons choisi de créer le centre d'affaires entreprise de l'arc alpin tout particulièrement à InnoValley, zone stratégique à la fois d'un point de vue géographique mais également pour son tissu économique existant et son dynamisme entrepreneurial. Nous avons naturellement accompagné nos clients PME-ETI dans leur développement et participé à l'émergence d'un écosystème innovant en créant le premier dispositif bancaire dédié aux start-up. Fort de cette expérience et des liens tissiers, en pionniers, notre poll why We Are Innovation by BNP Paribas s'est progressivement installé et ancré dans son territoire comme un véritable partenaire de l'ensemble des acteurs de l'écosystème innovant que ce soit avec les investisseurs, les incubateurs comme le Tarmac ou l'ensemble des start-up émergentes ou en pleine croissance. Samès a mis son empreinte dans InnoValley parce que c'était les pionniers. C'est la première société à s'être installée en 1972 sur le site InnoValley à Mélan, chemin de Malaché. Et en fait, Samès, ce qui est intéressant, c'était en 1972 et était déjà en mode start-up puisque en fait c'était l'émanation du regroupement de chercheurs du CNRS et du CEA qui ont inventé le concept électrostatique et qui ont créé une société qui maintenant permet de coller, protéger et embellir les matériaux de manière manuelle ou robotique. Avec les nouvelles tendances comme le value-based healthcare, mais aussi le digital et la médecine personnalisée, c'est là où Roche Diagnostics joue un rôle essentiel. Et c'est vraiment aussi notre défi avec toute cette nouvelle tendance-là, de trouver le bon chemin avec nos clients, avec l'écosystème autour de nous. Nous avons en tant que banque une vraie responsabilité et un rôle majeur dans la construction du monde de demain. Un, en accompagnant en tant que banque et conseil nos clients entreprises dans leurs enjeux de développement et de transformation. Deux, en étant présent, actif, agile auprès des sociétés innovantes, celles émergentes ou celles en croissance rapide, et ce, par une approche spécifique et personnalisée. Trois, en favorisant, en tant que banquier au service de la société, l'ensemble des initiatives permettant d'anticiper les changements qui touchent nos clients et les mutations de notre environnement. L'innovation et la finance durable en font partie et sont depuis plusieurs années au cœur de notre stratégie pour construire réellement un monde plus juste. Notre innovation, dès l'origine de l'entreprise, en fait, elle servait ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE. Alors, même si la société, bon, la partie Kremlin est écrite en 1925, 1946 pour sa messe et après différentes acquisitions, au XXème siècle, on ne parlait pas de RSE. Et néanmoins, à l'époque, dans l'ADN de toutes les technologies de l'entreprise, il y a toujours déposé la bonne dose de produits au bon endroit et au bon moment. Et donc, ça permet de déposer le moins de produits possibles et donc de polluer moins et que ça coûte le moins cher possible. Donc ça, c'est vraiment innovant dès l'origine. Et en plus, on travaille sur des nouvelles technologies qui ne sont peut-être pas forcément de la pulvérisation pour coller, protéger et embellir les matériaux, mais de l'impression qui permettra notamment pour l'automobile d'avoir un toit noir et une carrosserie dans un seul et même process, en imprimant le véhicule plutôt qu'en le peignant avec du maroflage, du maroflage. Donc moins de matière et donc moins de pollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !